« De quoi parle ton livre ? » demande maman. « C'est sur l'Égypte antique » dit Sophie. Sophie adore l'histoire et son livre a plein d'images. Sophie aime l'histoire et son livre a plein d'images. « Qu'est-ce que ton livre ? » demande maman. « C'est sur l'Égypte antique » dit Sophie. « Tom regarde la route. Il pense au déjeuner. » « On y est presque papa ? » demande-t-il. « J'ai faim ! » « Papa sourit. Tu as toujours faim. Ce n'est plus loin. » « Dad smiles. You're always hungry. It's not far now. » « Papi est inventeur. » Après déjeuner, il demande au jumeau. « Vous voulez voir ma nouvelle machine ? » « Oh oui ! » « Maman. » « Pas neb. » « Papa. » « Papi. » « Papi. » « William Shakespeare. » « Maman. » « Maman. » « Maman. » « Maman. » « A. » « U. » « E. » « N. » « G. » « Z. » « O. » « Cage. » Les jumeaux ! Soudain, les jumeaux sont dans un théâtre. Soudain, les jumeaux sont dans un théâtre. Soudain, les jumeaux sont dans un théâtre. « Je suis Panheb. » « Et vous ? Qui êtes-vous ? » demande-t-il. « C'est un roi très très connu. » « C'est un roi très très connu. » « Au secours ! » crie Sophie. « C'est la Rome antique ! » « Sous-tit » La musique. L'arôme antique. Un théâtre. Tout en camon. Une montre. Une montre. La vallée des rois. La musique. Une montre. Un théâtre. La musique. Une montre. Une montre. Tout en camon. Une machine a exploré le temps. Il se cache derrière un grand coffre en pierre. Il descendait. Il descendait vite. Il descendait vite vers la cave. Il y a beaucoup de gens dans la pièce. Il y a plein de belles peintures. Le roi mort. Le roi mort. Six hommes apportent le roi mort. Tom prend la montre. La musique est plus forte. La musique est plus forte. Le roi mort. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu.